Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un cours de transmission de puissance avec transformation de mouvement. On va le diviser en deux parties. On va voir aujourd'hui la partie 1. Ce cours pour les deuxièmes années sciences technologie électrique, filière sciences technologie électrique, unité de transmettre, et pour les élèves de deuxième sciences math B, fonction transmettre. Les compétences visées. Analyser un mécanisme contenant une transmission de puissance sans ou avec une transformation de mouvement. Analyser un mécanisme contenant un actionneur rotatif. Les composantes de compétences à partir d'un système ou mécanisme réel ou didactisé et d'une documentation technique fournie par l'enseignant. Citer les avantages et les inconvénients d'un mode de transmission donné. Traduire le fonctionnement d'un système vicicrou par un schéma. Faire le tracé d'une crème. Mais avant tout, on va faire un résumé de cette unité transmettre. Alors les éléments de transmission de puissance sont classés en trois catégories. La première famille contient les organes de transmission qui permettent la transmission de puissance sans changement de vitesse. On trouve les accouplements, les embrayages et les freins. La deuxième famille de transmission de puissance, on trouve les éléments de transmission de puissance avec changement de vitesse. La transmission, elle est soit par obstacle, soit par adhérence. Les éléments de transmission de puissance qui permettent de transmettre par obstacle et arbres approchés, ça s'appelle les engrenages. Alors les arbres éloignés, on a vu le système pignon et chaîne. Pour la transmission par adhérence et arbres rapprochés, on a étudié les roues de friction. Et pour la transmission par adhérence et arbres éloignés, on a étudié aussi le système poulies et courroies. Alors aujourd'hui, on va voir, on va étudier les éléments de transmission de puissance avec transformation de mouvement. Dans cette catégorie, on trouve le système visicroux, pignon, crémaillère, bielle, manivelle, un système dérivé du système bielle-manivelle qui s'appelle système excentrique, et le dernier système, c'est cam et tige. Alors dans cette première partie, on va voir les éléments de transmission de puissance qui permettent de transmettre un mouvement de rotation continue, en translation continue. On va voir système visicroux et pignon crémaillère. Dans la deuxième partie, on va traiter les éléments qui permettent d'obtenir une translation alternative, bielle-manivelle, excentrique, et cam. Bon, transmission de puissance avec transformation de mouvement. Alors la transformation de mouvement est une fonction mécanique, complexe, qui consiste à transmettre un mouvement d'une pièce à une autre, tout en modifiant sa nature. Le type de mouvement change d'un mouvement de rotation en un mouvement de translation ou inversement. Exemple, système pignon crémaillère. Lorsque je vais animer le pignon d'un mouvement de rotation, elle entraîne la crémaillère en translation. Un autre exemple, cam et tige. Lorsque je donne un mouvement de rotation continue à la cam, la tige, elle est alimentée, elle est entraînée en translation alternative. Le mouvement peut être continu ou bien alternatif. Par exemple, le mouvement du pignon, c'est un mouvement continu. Le mouvement de la cam, aussi, c'est un mouvement continu. Par contre, le mouvement de la tige, c'est un mouvement de translation alternative. Alors, un système de transformation de mouvement, il est dit réversible lorsqu'il est utilisable dans les deux sens. Exemple, le système pignon crémaillère. Je peux donner la rotation au pignon, il entraîne la crémaillère. Et si je vais entraîner ou bien je vais donner un mouvement de translation au crémaillère, il va entraîner aussi le pignon en rotation. Cela veut dire, le système pignon crémaillère, c'est un système réversible. Par contre, le système cam et tige, c'est un système irréversible. Pourquoi ? Parce que si je donne un mouvement de rotation à la cam, il va entraîner la tige en translation. Par contre, si je vais entraîner ou bien animer la tige en translation alternative, elle ne va pas entraîner la cam en rotation. Alors, le système pignon crémaillère est un système réversible. Par contre, le système cam et tige est un système irréversible. Bon, alors maintenant, on va étudier le premier système de transmission avec transformation de mouvement appelé système pignon crémaillère. Les constitutions et représentations. Alors, un système pignon crémaillère se compose de deux éléments essentiels. La crémaillère, numéro T1, et le pignon 2. Alors, on constate que dans une représentation en 3D par mode volumique, c'est presque une représentation réelle. Alors, deuxième représentation, c'est une représentation par deux vues, vue de face et vue de gauche en coupe AA. Alors, pour la représentation de la vue de face, j'ai représenté le pignon comme une représentation d'une roue dentée simple. Bien sûr, je vais représenter le diamètre de tête en trait continu fort, par cercle en trait continu fort. Par contre, le diamètre primitif, il est représenté par trait mixte fin. Cercle en trait mixte fin. La crémaillère, elle est représentée par un rectangle et la ligne de référence tangente avec le diamètre primitif, elle est représentée aussi par un trait mixte fin. Lorsque je vais faire la coupe, je suppose toujours que la dent n'est pas achurée, cela veut dire qu'elle n'est pas traversée par le plan de coupe. Je représente les deux dents et le diamètre de tête, le diamètre de pied et le diamètre primitif. Pour la représentation dans un schéma cinématique, je vais utiliser la représentation schématique. Le pignon, elle est représentée par cercle, par contre, que la crémaillère, elle est représentée par deux dents plus la ligne de référence. De même pour une représentation technologique. Alors voici ici quatre modes de représentation. Une représentation par mode volumique, représentation en deux vues, vue de face et vue de gauche en coupe, et représentation cinématique utilisée dans un schéma cinématique et la représentation technologique utilisée dans une représentation technologique. La fonction. Alors un système pignon et crémaillère, elle permet de transformer un mouvement de rotation continue d'un pignon en un mouvement de translation continue aussi de la crémaillère. Un vice-phère, ça cela veut dire que le système est réversible. Alors pour l'actigramme fonctionnel, le système pignon-crémaillère, la matière d'oeuvre en 30, c'est une énergie mécanique de rotation. Alors où de translation ? Parce que le système, il est réversible. Alors énergie mécanique de rotation, elle va me donner énergie mécanique de translation. Énergie mécanique de rotation, bien sûr, du pignon, transformé en énergie mécanique de translation de la crémaillère. Si je donne une énergie mécanique de translation à la crémaillère, j'aurai un mouvement ou bien une énergie mécanique de rotation du pignon. Alors la fonction, c'est transformer une énergie mécanique de rotation continue du pignon en énergie mécanique de translation de la crémaillère. Ou inversement, cela veut dire que le système, il est réversible. Loi d'entrée-sortie. Alors pour un tour du pignon, j'aurai un déplacement de la crémaillère par le périmètre. Le périmètre, c'est pi fois d. Alors pour un tour, j'aurai le déplacement L. Avec N, le nombre de tours du pignon. D, c'est le diamètre primitif du pignon. Et L, c'est le déplacement de la crémaillère. Alors pour un tour, pour un tour, je vais utiliser la règle de 3. Alors L est égal à N fois pi D. Cela veut dire la longueur de déplacement du crémaillère, elle dépend du nombre de tours du pignon. L, la distance parcourue par la crémaillère, est égale au nombre de tours du pignon fois le périmètre pi D. Alors maintenant, si il me donne θ en gradient, alors pour obtenir le nombre de tours, je dois diviser par 2pi pour obtenir le nombre de tours. Cela veut dire L sera θ sur 2pi fois pi D. Pi sur pi, simplifie, θ D sur 2, D sur 2 sera le rayon. Alors la formule connue, L est égale à R fois θ. Si θ en gradient. Alors s'il me donne θ en degrés, alors je dois diviser θ sur 360 pour obtenir N. Cela veut dire que L est égale à θ sur 360 fois pi fois D, le périmètre. Alors maintenant, la vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement est V est égale à N fois pi fois D, obtenue soit par dérivation, soit de faire x1 moins x2 sur T1 moins T2, c'est-à-dire la pi D qui est une constante, fois N1 moins N2 sur T1 moins T2 qui est la fréquence de rotation. Alors N, c'est la fréquence de rotation, généralement donnée en tours par minute. Alors s'il me donne ω, alors je sais que ω est égale à 2pi fois N. Transformation parce que ω, c'est en radien par seconde, par contre que N est en tours par minute. Alors V est égale à R fois θ point, si je vais faire une dérivation. θ point, c'est ω en radien par seconde. Il faut faire attention, ω en radien par seconde, N généralement en tours par minute, si je vais faire une transformation, alors ω est égale à 2pi N sur 60. Si ω en radien par seconde, et N en tours par minute. Bon, alors maintenant on va faire une étude technologique. On va commencer par la réversibilité. On a dit que le système pinon-crémaillère, c'est un système réversible. Le rendement. Bon rendement, allant jusqu'à 98%. Les avantages. Il n'y a aucun glissement lors de transformation de mouvement. Cela veut dire qu'il n'y a pas de glissement entre pinon et crémaillère, c'est un avantage. La puissance transmissible par ce système est relativement grande. On transmis des puissances importantes. Inconvénients. Nécessite une libérification abondante, à cause des frottements. Ce mécanisme nécessite un ajustement précis lors du montage, à cause des dents, entre la roue et la crémaillère. Ce n'est pas un système, ou bien ce n'est pas un mouvement cyclique, cela veut dire alternatif. C'est un mouvement fini, qui est arrêté par la longueur du courroie. On doit s'arrêter lorsqu'on est rendu au bout de la crémaillère. Bon alors maintenant, on va étudier le deuxième système. C'est le système vis et écrou. Vis et écrou. Alors il se compose de deux éléments importants, qui ont la vis et l'écrou. La représentation déjà faite en programme de première année STE. Alors pour les cas de fonctionnement possibles, ou bien les familles de sauts de solutions. Alors on a quatre solutions possibles pour les systèmes vis et écrou. La première solution, pour la première solution, qu'est-ce qu'on constate ? Que la vis, elle est animée d'un mouvement de rotation et de translation. L'écrou et les fixes. Zéro rotation, zéro translation. Alors, on cherche cette famille sur le tableau. L'écrou, zéro rotation et zéro translation, cela veut dire R bar, T bar. Alors, la vis, elle est animée d'un mouvement de rotation et de translation. R et T. C'est la première famille. Pour la deuxième famille, on constate que la vis, elle est animée d'un mouvement de rotation et elle est arrêtée en translation. Elle est arrêtée en translation. L'écrou, elle est animée d'un mouvement de translation. Elle est animée d'un mouvement de translation lorsqu'on va arrêter son mouvement de rotation. Alors, le mouvement de rotation, elle est arrêtée par cette pièce. Alors, pour cette famille, l'écrou, elle est animée d'un mouvement de translation. Elle est arrêtée en translation. Cela veut dire R bar et T. Pour la vis, elle est animée d'un mouvement de rotation et zéro translation, T bar. Pour la troisième, pour la troisième famille, on constate que l'écrou, elle est animée d'un mouvement de rotation et de translation, tandis que la vis, elle est arrêtée en rotation et en translation. La vis, elle est arrêtée en rotation et en translation. Donc, l'écrou, animée d'un rotation et en translation R et T. La vis, elle est fixe, R bar, T bar. Troisième famille. Dernière famille de solution. L'écrou, elle est animée d'un mouvement de rotation, mais elle est arrêtée en translation. Elle est animée d'un mouvement de rotation, arrêtée en translation. Cela veut dire R et T bar. R et T bar. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? Alors, la vis, il va être animée d'un mouvement de translation lorsqu'on va arrêter son mouvement de rotation. R et T bar de rotation. Alors, R, bar et T. R, bar et T. Pour la vis. Je répète, quatre familles. Pour la première famille de solution, la vis, elle est animée d'un mouvement de rotation et de translation, tandis que l'écrou, elle est arrêtée en rotation et en translation. Deuxième famille, la vis, elle est animée d'un mouvement de rotation, elle est arrêtée en translation. L'écrou, il va faire un mouvement de translation lorsqu'on va arrêter son mouvement de rotation. Alors, troisième famille, la vis, elle est animée, elle est arrêtée en rotation et en translation. L'écrou, elle est animée d'un mouvement de rotation et de translation. Dernière famille, la vis, elle est arrêtée en rotation. L'écrou, animée d'un mouvement de rotation qui va entraîner la vis en translation. Alors fonction, un système vis-écrou, il permet de transformer une énergie mécanique de rotation continue de la vis ou bien de l'écrou, en un mouvement ou bien une énergie mécanique de translation de la vis ou bien de l'écrou, parce que le système est ré-réversible. Alors généralement, le système vis-écrou, il est utilisé pour transformer la rotation entrant-translation. Cela veut dire que la matière d'œuvre entrant, c'est une énergie mécanique de rotation et la matière d'œuvre sortante, c'est une énergie mécanique de translation. Lois d'entrée-sortie. Alors pour un tour de la vis, j'aurai le déplacement d'un pas de l'écrou. Alors pour un tour de la vis ou bien de l'écrou, j'aurai le déplacement de L. Alors L, pour déplacement d'un tour, j'aurai L est égal à N fois le pas. Si il me donne θ en radian, alors L est égal à θ sur 2π fois le pas. Je dois diviser θ sur 2π pour obtenir le nombre de tours N. Si θ en degrés, je dois diviser θ sur 360 degrés, cela veut dire L est égal à θ sur 360 degrés fois le pas. Pour les vitesses de déplacement, V est égal à N fois le pas. Avec N, la fréquence de rotation en tours par minute. V est égal à le pas fois ω sur 2π. On va remplacer N par ω et je dois diviser sur 2π pour obtenir la fréquence de rotation en tours par seconde. Si la fréquence de rotation est donnée en tours par minute et ω en radian par seconde, alors ω est égal à 2πN sur 60. La réversibilité. Le système vicicrou, on a dit qu'il est réversible, mais à qu'en condition ? Alors la condition de réversibilité, c'est que β, l'angle de l'hélice, doit être comprise entre Φ et π2-Φ. avec Φ, c'est le coefficient de frottement connu par F qui est égal à tangente de Φ. Le coefficient de frottement. Le rendement. Alors on constate que le rendement, elle est faible, de l'ordre de 50%, mais peut être amélioré en utilisant un système vicicrou à bi. Entre la vis et les trous, on va intercaler des éléments roulants bi. Les avantages. Ce mécanisme permet d'exercer des forces et des pressions importantes. Il permet aussi des ajustements fins, c'est-à-dire des déplacements précis, mais l'inconvénient, c'est que ces mécanismes génèrent beaucoup de frottements. Bien sûr, le système vicicrou à bi, on va diminuer les frottements. Sa fragilité peut entraîner des problèmes de glidage, ainsi que le système est lent à moins d'avoir un pas de vis très important. Les matériaux. Alors à cause de l'usure, je dois le rapporter généralement sur l'écrou, qui est moins coûteux que la vis. Alors pour le choix du matériau, généralement la vis, elle est en assis, tandis que l'écrou, elle est en bronze. C'est un alliage de cuivre, à base de cuivre et du bronze. Et c'est fini pour cette première partie. Alors prochainement, on va faire la deuxième partie, qui est de transmission de puissance avec transformation de mouvement. Et on va voir les trois autres systèmes, c'est-à-dire bielle manivelle, excentrique et l'écran.